Qu'est-ce que c'est que ces 600 milliards, sommes vertigineuses ? Sommes considérables, et qui m'a d'ailleurs moi-même beaucoup surpris. Mais c'est le fait. 600 milliards, c'est deux parties en gros. C'est ce qui concerne les entreprises et les groupes, la très grosse moitié. C'est pas vraiment sur cette partie que j'ai travaillé, d'ailleurs je crois que c'est très difficile. Mais il y a aussi les avoir des personnes privées, de ce qu'on appelle les hyper-riches. Et c'est la petite moitié, environ 260 milliards. De toute façon, l'ensemble représente, et c'est à mon avis le plus intéressant, une perte fiscale annuelle pour l'État, qui représente à peu près un sixième du budget de l'État. C'est-à-dire, c'est par exemple le budget de l'éducation nationale. Donc c'est quelque chose, c'est une fuite de finances et de potentiel économique qui participe de mettre le pays à genoux. Des fortunes cachées à l'étranger ? Des fortunes cachées pour un tiers, en gros, en Suisse. Près de chez nous. Pas besoin d'aller très loin. Non, non, non. Les personnes qui font ça souhaitent aller le plus près possible de chez elles. C'est... Il y a la question de l'agrément. Il y a la question de la commodité. À partir de la Suisse, qui est la première plateforme, on repart ensuite vers le Luxembourg, les îles Vierges britanniques, pour la gestion de ces fonds qui ont été placés dans les comptes non déclarés en Suisse. Parce que non seulement ce sont des avoirs qui sont cachés, mais ce sont des revenus de ces avoirs. Et ce sont des revenus à haut niveau de rentabilité. Ça, c'est important de le préciser. On connaît tous l'expression « l'argent qui dort », « l'argent qui dort dans un endroit tranquille ». Il ne dort pas, cet argent. Non, non. Ce ne sont pas des livrets A. Ce sont des investissements qui sont faits sur des rendements qui sont en moyenne sur les 30 dernières années de 7,5%. C'est donc des revenus qui, eux-mêmes, ne sont pas fiscalisés. Donc, il y a une double perte pour l'État. Comment ça se passe ? Alors, on pourrait aller dans des détails très techniques, puisque certains circuits sont très sophistiqués, mais on ne va pas le faire. Non. Comment se passe une évasion fiscale type aujourd'hui ? Alors, pour le folklore, ce sont les diamants dans des tubes de dentifrice. Mais ça existe, ça a été vu. C'est une partie infime. Pour le reste, les banques vous proposent de créer des sociétés-écrans dont vous n'êtes pas le propriétaire officiel dans d'autres paradis fiscaux. Et tout simplement, quand vous avez une activité économique, vous faites facturer votre activité par ces sociétés-fictives, par ces sociétés-écrans. Et à ce moment-là, l'argent est immédiatement placé dans le paradis fiscal. Qui fait cela, Antoine Payon ? Un nombre très important de gens. On estime qu'en France, cela représente à peu près peut-être 150 000, voire 200 000 personnes. Ce sont toutes les personnes qui ont, en général, un peu plus de 10 millions d'euros de patrimoine personnel. Cela fait du monde. C'est aujourd'hui ce que les économistes désignent de plus en plus par le terme hyper-richesse. Une hyper-richesse en pleine croissance. Au moment même où, d'ailleurs, la pauvreté, elle, est aussi en pleine croissance. Vous êtes en train de décrire des faits précis. Si vous avez pu travailler, si vous avez pu enquêter, c'est parce que des gens placés au cœur du système ont accepté de vous parler anonymement, y compris des banquiers. Oui, bien sûr. D'abord des banquiers, parce que ce sont d'abord des banquiers qui ont parlé à mes premières sources, qui étaient des sources judiciaires. Donc mes premières sources, c'est aussi le système judiciaire qui en a assez. Des fonctionnaires de police, de renseignements, de douanes, de la Banque de France, enfin attachés à la Banque de France. Tous ces gens-là enquêtent à fond depuis des années. Et ils voient que leurs enquêtes n'aboutissent pas. Donc déjà, eux parlent de plus en plus. Et je ne suis pas le seul à recueillir, en quelque sorte, leurs confessions. Et puis, ils ont des sources à l'intérieur de la Banque. Et ces sources-là aussi en ont marre de ces pratiques, qui les mettent en danger juridique et qu'ils jugent aussi moralement. Et donc tout le monde parle aujourd'hui. On n'a jamais bénéficié d'autant de sources, pas seulement sur ce domaine, mais en l'occurrence, sur ce domaine. Une banque est au cœur de votre enquête, une énorme banque suisse, UBS. Qu'avez-vous découvert ? Ce que j'ai découvert, c'est que le modèle économique de cette banque comprend obligatoirement l'évasion fiscale comme activité quasi-industrielle. Alors, en France, ça représente un vingtième. Le flux évadé par UBS représente un vingtième du flux global d'évasion fiscale. Toutes les autres banques ont la même activité. Mais UBS, c'est un modèle en la matière. Et par les techniques, et par l'investissement de cette banque sur cette activité. Que vous répond UBS ? UBS est dans la dénégation totale. Comme ils l'ont fait d'ailleurs exactement de la même façon au moment de la révélation des affaires américaines, qui, elles, ont un traitement judiciaire lourd. Et UBS ne cesse de menacer, d'un point de vue judiciaire, me dit qu'ils vont me traîner en procès. Eh bien, on attend toujours. Et je crois que, à la limite, je suis presque au moment de le souhaiter pour pouvoir présenter à la justice toute la documentation. Mais tenez-vous bien, non seulement la documentation, mais les témoins. Aujourd'hui, les sources dont nous venons de parler sont prêtes à aller jusqu'au tribunal à visage découvert. Vous mettez en cause aussi l'attitude de l'État, l'attitude de la France. En 2009, Nicolas Sarkozy a promis la fin des paradis fiscaux. Où en sommes-nous ? Les paradis fiscaux ne se sont jamais aussi bien portés. C'est l'évaluation unanime de tous les spécialistes. Mon confrère Xavier Harrell, qui a fait un excellent livre il y a un an et demi, malheureusement passé inaperçu. Moi-même aujourd'hui. Il suffit de regarder tous les discours prononcés dans les enceintes internationales. Les sommets G20, G8, etc. Et il faut regarder le résultat de la lutte contre la fraude fiscale. C'est un véritable fiasco. Non seulement les événements fiscaux ne sont pas inquiétés, mais la fraude fiscale dans son ensemble, aujourd'hui, jouit d'une totale impunité. Pourquoi Antoine Payon ? Eh bien, l'explication qui m'est donnée par toutes mes sources, c'est qu'il y a un retour de l'évasion fiscale vers le financement occulte de la politique, mais pas de n'importe quelle politique. La campagne, vous le savez très bien, de 2007 de Nicolas Sarkozy, est dans le collimateur de la justice depuis maintenant un bon bout de temps. Il y a des instructions qui sont menées à Bordeaux, qui aujourd'hui sont très avancées sur la question du financement par Mme Bétancourt de la campagne de M. Sarkozy. Il y a un chapitre dans mon livre sur les mouvements pour 20 millions d'euros entre 2005 et 2007 des comptes Bétancourt. Je peux affirmer que toutes mes sources m'ont dit qu'il y avait un financement direct de Mme Bétancourt, de l'UMP de l'époque et du candidat Nicolas Sarkozy de l'époque. Mais avez-vous des preuves, des traces écrites d'un lien entre l'évasion fiscale et un financement de la campagne de Nicolas Sarkozy ? Avez-vous des éléments ? J'ai comme élément les mouvements des comptes de Mme Bétancourt, qui sont très troublants, et par les montants et par les dates. Et ensuite, j'ai le recueil de très nombreux témoignages, qu'ils soient judiciaires ou qu'ils soient internes à la banque, qui disent exactement la même chose. Vous rentrez de Suisse. Comment le livre est-il accueilli chez nos voisins ? Il est accueilli dans le cadre d'un débat. Et ce débat est très vif. Et en Suisse, on pointe le doigt vers la France. Et on dit que dans l'évasion fiscale entre la France et la Suisse, c'est la France qui est la première responsable. Antoine Péillon, c'est 600 milliards qui manquent à la France. Enquête très fouillée, beaucoup de révélations. Le livre paraît aux éditions du Seuil. Merci à vous. Cet entretien en vidéo tout à l'heure sur franceinfo.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada